Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 2. Je suis votre ami. Je suis bénévole dans une association qui distribue des repas aux sans-abri. Vous voulez devenir bénévole. Vous me posez des questions sur l'association. Une autre tâche 2. Je suis votre ancien ou ancienne collègue. Je viens de commencer un nouveau travail. Vous souhaitez changer d'emploi. Vous me posez des questions pour avoir des informations sur mon travail et mon entreprise. Tâche 3. Une expérience de vie à l'étranger est toujours positive. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les deux jours aux corrigés des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corriger vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des tâches 2 et 3 de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 2 Je suis votre amie. Je suis bénévole dans une association qui distribue des repas au sans-abri. Vous voulez devenir bénévole. Vous me posez des questions sur l'association. Voici quelques propositions de questions. Quel est le nom de l'association pour laquelle tu es bénévole et où est-elle située? Comment l'association est-elle organisée? Est-ce qu'il y a une équipe de coordination ou des responsables? Quels sont les objectifs principaux de l'association en termes de distribution de repas au sans-abri? Quels sont les jours et les horaires habituels pour la distribution des repas? Y a-t-il des formations ou des séances d'orientation pour les nouveaux bénévoles? Quelles sont les conditions requises pour devenir bénévole dans cette association? Y a-t-il des tâches spécifiques assignées aux bénévoles lors de la distribution des repas? Quelles sont les mesures prises pour assurer la sécurité des bénévoles et des personnes bénéficiaires lors des distributions? Est-ce que l'association organise d'autres activités ou services en plus de la distribution de repas? Comment puis-je me joindre à l'association en tant que bénévole? Y a-t-il une procédure spécifique à suivre ou quelqu'un à contacter? Je te remercie. Une autre tâche 2 Je suis votre ancien ou ancienne collègue. Je viens de commencer un nouveau travail. Vous souhaitez changer d'emploi. Vous me posez des questions pour avoir des informations sur mon travail et mon entreprise. Voici quelques propositions de questions. Dans quelle entreprise avez-vous commencé à travailler? Quel est le secteur d'activité de cette entreprise? Quel est votre poste et quelles sont vos principales responsabilités? Quelles sont les opportunités de croissance et de développement professionnel au sein de l'entreprise? Y a-t-il des avantages supplémentaires offerts, tels que des avantages sociaux, des primes ou des formations? Quel est le salaire ou la fourchette de rémunération pour votre poste? Comment est l'équipe de collègues avec laquelle vous travaillez? Est-ce que l'entreprise encourage un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Quelles sont les perspectives d'avenir de l'entreprise et ses projets à long terme? Je vous remercie. Tâche 3 Une expérience de vie à l'étranger est toujours positive. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Une expérience de vie à l'étranger peut être extrêmement enrichissante et positive pour de nombreuses personnes. Mais, il est important de reconnaître que chaque expérience est unique et peut varier selon les circonstances individuelles. Vivre à l'étranger peut offrir de nombreux avantages, tels que l'opportunité d'explorer une nouvelle culture, d'apprendre une langue étrangère, d'acquérir une perspective internationale, d'élargir ses horizons, de développer des compétences interculturelles et de nouer des amitiés avec des personnes du monde entier. Cela peut également être une occasion de se découvrir soi-même, de sortir de sa zone de confort, d'apprendre à s'adapter à de nouvelles situations et de développer sa résilience. Cependant, il est important de reconnaître que vivre à l'étranger peut également comporter des défis et des difficultés. Il peut y avoir des obstacles linguistiques, des différences culturelles, un sentiment d'éloignement de son pays d'origine, des ajustements au niveau du mode de vie et des pratiques quotidiennes, ainsi que des défis liés à la vie professionnelle et sociale dans un nouvel environnement. Certaines personnes peuvent éprouver de la nostalgie ou se sentir isolées, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des cultures très différentes de la leur. Il est également important de prendre en compte les circonstances individuelles telles que la raison de vivre à l'étranger. La durée du séjour, le soutien social disponible et les opportunités professionnelles. Ce qui peut être une expérience positive pour une personne peut ne pas l'être pour une autre et cela peut varier en fonction des attentes, des motivations et des conditions de vie spécifiques. En conclusion, bien que de nombreuses personnes trouvent une expérience de vie à l'étranger positive, il est essentiel de considérer les aspects positifs et les défis potentiels avant de prendre une décision. Une attitude ouverte, une préparation adéquate, un soutien social et une flexibilité peuvent contribuer à maximiser les aspects positifs et à surmonter les difficultés éventuelles. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. A très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!